Hey! Bonsoir tout le monde! Mon nom c'est Beat. Je suis pas né un peu avec mes perfectionnistes. Je suis un peu stressé. C'est la première ce soir du show La Sûreté de 100 personnes. Je suis bien content d'être ici. Sûrement qu'il y a bien du monde qui ne me connaissent pas, qui regarde présentement. Je checkais dans le chat sur mon téléphone. Je pense qu'après 3 secondes, il y en avait 48 qui s'avaient accrochés au chat. Mon nom c'est Pete. Je suis l'homme qui possède la personnalité juridique nommée Pierre Daou. Il y a le numéro d'inscription 119-66-04-11-28-51. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, puis c'est correct. Je vais essayer de vous l'expliquer tout au long de l'émission, ou peut-être dans une autre émission, mais de toute façon, c'est ce que je suis. Je suis un homme qui possède une personnalité juridique. Puis ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce que dit l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Qu'on est des êtres humains et qu'on possède une personnalité juridique. Donc la personnalité juridique que je possède a été nommée Pierre Daou et on lui a attribué le numéro d'inscription 119-66-04-11-28-51. Ça, c'est la vérité. OK, j'ai bien des choses à dire à soir. Là, c'est la première émission, puis j'aurais aimé que ça soit un petit peu moins condensé. Mais j'ai passé encore hier, puis j'ai trouvé l'opportunité bonne de vous expliquer ce qui s'est passé là-dedans à soir. Ça fait que ça va être peut-être un peu pesant, mais je vais essayer de faire ça simple et très compréhensible. C'est ce que je vais essayer. Vous allez pouvoir poser vos questions. Vous allez pouvoir poser vos questions. OK, il y a André qui va tout prendre les questions. Puis à la fin du show, je vais tenter de répondre à vos questions. OK, je ne sais pas combien de temps il va rester pour le faire, mais en tout cas, je vais tenter de répondre aux questions. André va screener les questions, puis il va essayer de me shooter éventuellement. Je ne pourrai pas répondre aux questions pendant le show. Ça ne sera pas possible. Je ne les vois pas, puis je ne veux pas qu'ils me les donnent. Je ne veux pas me déconcentrer. Je ne suis pas un professionnel de ce domaine-là. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau, ça. Puis je vais essayer de faire le mieux possible, tu sais, là. Pas autant. Je ne suis pas un perfectionniste comme André, mais en tout cas. C'est ça. Hier, je passais en cours. Tu sais, on m'a amené en cours. Moi, à chaque fois que je vais en cours, ce n'est pas parce que moi, je veux aller là. C'est parce que quelqu'un me traîne en cours. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai passé en cours. En 2014, en octobre 2014, j'ai poigné trois tickets avec la police de Terrebonne, donc la ville de Terrebonne. Et je n'ai pas voulu racheter ces dettes-là. Vous savez que quand on émet un ticket, on crée une dette, tu sais, puis vous devez racheter la dette et la payer. Ça, c'est le deal. Ce n'est pas comme ça qu'on vous explique ça normalement, mais c'est vraiment ça, le deal. Puis moi, je n'ai pas voulu racheter ces dettes-là. J'ai préféré utiliser la sûreté de ma personne, telle que décrété à l'article 1 de la Charte des lois et libertés du Québec, pour que cette sûreté puisse décharger ces dettes-là. J'ai appris ça, tu sais, j'ai appris à faire ça. Ça fait que je l'ai fait, tout simplement. J'ai fait ça selon la loi sur les lettres de change et selon la loi sur la gestion des finances publiques. Et selon la loi fondamentale ici au Québec qui a préséance sur toutes les autres lois, c'est-à-dire la Charte des lois et libertés du Québec. Puis j'ai envoyé le règlement à la ville de Terrebonne et j'ai mis une petite note après les lettres de change que j'ai envoyées à la ville de Terrebonne, leur mentionnant que s'ils refusaient de juste me retourner ces règlements-là et je promettais que j'étais pour payer. Juste au cas où je me trompe, tu sais, juste au cas où ce que je fais est pas correct ou pas légal ou... Vous comprenez? Ça fait que je me protège toujours, tu sais, je leur dis si c'est pas correct ce que je fais, juste me retourner ça puis je promets que je vais payer. La ville de Terrebonne a gardé les lettres de change, elles ne les ont pas retournées. Donc, selon la loi sur les lettres de change, la dette est réglée, tu sais, c'est aussi simple que ça, là. Vous pouvez aller lire la loi sur les lettres de change, ils vont tous vous expliquer ça, tu sais. Par contre, la ville de Terrebonne a continué à tenter de collecter les dettes en question. Puis moi, j'ai continué à leur dire, écoutez, si vous refusez le règlement que je vous envoyais, juste me le retournez et je promets que je vais payer. Tu sais, on a fait ça comme, je sais pas, 5-6 mois, là, tu sais. Et puis un jour, un huissier s'est pointé chez nous, puis il a laissé un petit carton jaune dans la porte chez nous concernant ces fameuses dettes-là, tu sais. Ça fait que j'ai tout de suite écrit à ce huissier-là, lui disant que la dette était réglée. « Mais que si, encore une fois, tu sais, si la ville de Terrebonne refuse le règlement, juste me le retournez et je promets que je vais vous payer. » Tu sais, j'ai fait ça peut-être 30 fois, là, dans ce dossier-là. Puis ça a juste resté comme ça. Puis un mois plus tard, le huissier est revenu avec un autre carton jaune dans la porte. Puis là, il y avait des menaces, là, tu sais, il menaçait d'entrer chez nous, là, de pénétrer chez nous si on n'était pas là, là, tu sais, là. Ça fait que j'ai tout de suite avisé le huissier une autre fois, tu sais, que la dette était réglée et que s'il refusait ses lettres de change, de me les retourner. Et je promets, j'ai toujours fait la promesse de payer. Tu sais, si ce que je fais, ce n'est pas correct, ce n'est pas bon, ils ne veulent pas l'accepter, ils ne veulent pas le reconnaître ou peu importe la raison, tout ce qu'ils ont à faire, c'est me le retourner et je promets tout le temps que je vais payer, tu sais, je fais tout le temps ça, tu sais. Puis, là, le huissier m'a appelé, tu sais, il m'a appelé après, tu sais, il m'a dit, bon, mais écoute, là, je ne sais pas où sont les lettres de change. Il faudrait appeler la vélève de change, là, moi, je lui disais, regarde, j'ai fait ça, je ne sais pas combien de fois, puis il ne retourne pas. Ça fait que j'ai continué à dire à ce huissier-là, écoute, ramène-moi mes lettres de change, puis je te jure que je vais te payer, tu sais, je te promets que je vais te payer, tu sais. Je ne discuterai pas, je ne m'obstinerai pas, je ne converserai pas avec toi, moi, juste te payer, tu sais, pointe à la ligne, tu sais. Là, il a dit, non, ce n'est pas possible, parce que, là, la Ville de Terrebonne, ils disent que s'ils font ça, ils vont s'embarquer légalement dans quelque chose qu'ils ne veulent pas s'embarquer. Puis, tu sais, là, j'ai dit, oui, mais c'est bien malheureux, mais la loi dit qu'ils doivent retourner le règlement s'ils refusent le règlement, tu sais. C'est clairement écrit dans la loi sur les lettres de change, fait que j'imagine que ces gens-là sont obligés de respecter la loi, donc il faut qu'ils me retournent mes lettres de change, tu sais. C'est aussi simple que ça, là, tu sais, je ne veux pas faire mon examen, mais c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Fait que si nous devons tous respecter la loi, j'imagine que la Ville de Terrebonne est inclue là-dedans aussi, là, tu sais. Fait que, non, il n'a pas voulu me retourner mes lettres de change. Puis, moi, j'ai avisé le huissier à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas mon consentement, ni exprès, ni tacite, à pénétrer dans ma demeure, parce que c'est ce qu'il voulait faire, tu sais. Puis, j'ai invoqué l'article 7 et l'article 8 de la Charte des droits et libertés du Québec, qui dit que, l'article 7 dit que la demeure est inviolable, point. Tu sais, ça ne dit pas que la demeure est inviolable, sauf si vous ne payez pas un ticket, là. Ce n'est pas ça que ça dit, là. Ça dit que la demeure est inviolable, point. L'article 8 dit que nul ne peut pénétrer chez autrui sans son consentement exprès ou tacite, point. Encore une fois, ça ne dit pas autre chose que ça. Ça ne dit pas que nul ne peut pénétrer chez autrui sans son consentement exprès ou tacite, sauf si la firme La Traverse huissier de Justice Inc. se pointe chez vous. Ce n'est pas ça que ça dit, là, tu sais, là. Fait que j'ai avisé aussi l'huissier que s'il pénétrait dans ma demeure, il était pour me violer certains droits fondamentaux et que j'étais pour réclamer 2 millions pour chaque droit fondamentaux qu'il était pour me violer, tu sais. Il y en a qui trouvent ça exagéré un peu, tu sais, puis j'ai eu des discussions là-dessus. Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de droits fondamentaux, tu sais. Je trouve qu'on en a quelques-uns, puis à mon sens, à moi, c'est à peu près ce que de plus important qui peut exister dans notre société, c'est-à-dire nos droits fondamentaux. Ça, c'est à mon sens, à moi. Vous n'êtes pas obligés de penser comme moi, vous n'êtes pas obligés de voir ça pareil comme moi, mais pour moi, c'est ce qui est le plus important dans notre société, tu sais. Ça commence avec la Charte des droits et libertés du Québec, notre société. Si ça, ce n'est pas respecté, je ne pense pas qu'on a une société. Je pense qu'on a une dictature, si ça, ce n'est pas respecté. Ça, c'est moi qui pense de même, là, tu sais. Vous n'êtes pas obligés de penser de même, là, tu sais, là. Donc, le 8 octobre 2015, c'est-à-dire un mois et demi plus tard, j'imagine qu'ils ont fait un petit peu de choses, là, tu sais, là, puis le 8 octobre 2015, ils ont décidé de pénétrer dans ma demeure pendant qu'on n'était pas là, tu sais. Ils ont fait un inventaire de ce qu'il y avait dans la maison, puis ils ont laissé des papiers, tu sais. Ils ont laissé des papiers dans la maison, puis ils sont partis, tu sais. Ça fait que là, j'étais en tabarnak, tu sais. J'étais vraiment, vraiment, vraiment frustré. Ma femme était en sacrement. Mes enfants n'étaient pas contents. Puis, tu sais, on s'est sentis violés, tu sais. On s'est sentis comme des sacs de vidange, tu sais, à peu près, là, pour vous donner l'image, là. Ça fait que moi, j'ai opéré, tu sais. J'ai fait ce que j'étais, ce que j'ai dit que j'étais pour faire, tu sais. J'ai commencé par enregistrer un privilège légal de 2 millions sur cette firme-là parce que j'avais promis de le faire, tu sais. Puis, ces 2 millions-là servaient de sécurité pour coût, pour d'éventuels dommages qui étaient pour causer, parce que là, ils venaient de causer des dommages. Donc, j'avais toutes les bonnes raisons de croire qu'ils pouvaient en causer d'autres, tu sais. Puis, j'ai aussi envoyé un avis de réclamation, tu sais. Un avis de réclamation qui disait, soyez avisé, tu sais, que j'ai toutes les bonnes raisons de croire que j'ai le droit de réclamer pour ça, 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 puis ça. Puis, ça montait à 10 millions 81 000 $, tu sais. J'ai fait ça au moins. Puis, j'ai écrit sur l'avis de réclamation que si j'ai tort, tu sais, si j'ai pas raison, si ce que je fais, c'est pas correct, ou c'est frivole ou farfelu, ou peu importe, tu sais, là, faites juste me le mentionner par écrit et je promets que je vais annuler cet avis de réclamation, tu sais. J'ai fait ça aussi, là, tu sais, parce que je suis pas un avocat, hein. Je suis pas, tu sais, là, moi, j'ai appris, j'ai passé trois ans de ma vie à apprendre la loi, tu sais. J'ai émis sept jours par semaine, cinq heures par jour. Mais je suis pas un avocat, tu sais. Ça m'a pas donné le titre d'avocat, ça, ça m'a pas donné de diplôme, ça m'a rien donné de ça. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que, des fois, j'en connais plus que plusieurs avocats, tu sais. Je suis, tu sais, mais je suis pas plus un avocat, tu sais. Fait que je me protège, tu sais, je leur dis ça pour, tu sais, pour pas me faire de mal. Ça se peut que je sois complètement dans le champ, moi, là, tu sais. C'est, c'est, euh, il y a une possibilité, tu sais. Mais ils ont pas répondu, tu sais. Ils ont tout simplement pas répondu. Donc, j'ai envoyé une facture. Tu sais, parce qu'il faut envoyer une facture à un moment donné, hein. Donc, ces gens-là se sont ramassés avec une dette de 10 millions sur le dos que, moi, j'ai réclamé, tu sais. Puis, par la suite, j'ai envoyé un avis final parce qu'ils payaient pas, tu sais. Fait que j'ai laissé passer un mois, là, à peu près, là, tu sais. Puis, j'ai envoyé un avis final. Puis, sur l'avis final, je les ai avisés de ce qui s'en venait, tu sais. Je disais, après ça, si vous payez pas, là, vous allez recevoir un avis de défaut. Puis, si vous payez pas, bien, je vais enregistrer un privilège légal sur votre compagnie de 10 millions de dollars, tu sais. Puis, encore là, sur l'avis final, j'ai écrit, si jamais j'ai tort, si jamais je peux pas faire ça, si jamais j'ai pas le droit de faire ça, si jamais c'est frivole ou farfelu, juste me le dire par écrit, et je promets que j'avais annulé cet avis de réclamation. Tu sais, j'ai fait ça. Ils ont pas répondu, tu sais. Ils ont pas répondu parce qu'eux autres sont au-dessus de la loi, tu sais. Les autres, le principe qui dit que nous sommes tous égaux devant la loi, ils comprennent pas ça, tu sais. Pour eux autres, là, c'est un concept, là, qui est extrêmement difficile à comprendre, tu sais. Donc, j'ai laissé deux, trois semaines passer, puis j'ai envoyé un avis de défaut. Tu sais, je les ai mis en défaut de paiement, là. Tu sais, là, ils sont devenus en défaut de paiement. Tu sais, parce que la loi dit qu'il faut faire ça, tu sais. Il faut mettre en défaut de paiement, tu sais. Avant d'enregistrer un privilège légal, autrement dit, il y a un processus à suivre, puis il faut le suivre, tu sais. Si on fait pas ça, on commet une fraude. Tu sais, puis ça me tentait pas de commettre une fraude, là, tu sais, là. Donc, sur l'avis de défaut, j'ai fait la même chose, tu sais. J'ai avisé de ce qui se sent bien, s'il paye pas. Puis, j'ai mentionné encore une fois que si j'ai tort de faire ça, bla, 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 bla. Juste me le confirmer par écrit et je promets que je vais annuler cet avis de réclamation, tu sais. Ils ont rien fait, tu sais. Tu sais, parce qu'encore une fois, eux autres, tu sais. Tu sais, nous, quand on reçoit des affaires la même, là, il faut opérer, hein, parce que Revenu Québec va saisir votre compte de banque, là. Tu sais, ils vont enregistrer un privilège légal sur votre maison, là. Tu sais, fait que moi, on me dit, puis j'apprends, que nous sommes tous égaux devant la loi, tu sais. Tu sais, Revenu Québec va pas aller voir un juge, là, pour demander au juge la permission de saisir votre maison, là. Il va pas faire ça, ils vont, pif, ils vont enregistrer un privilège légal sur votre maison, that's it. Ils vont geler votre compte de banque, puis that's it, tu sais. Ils vont prendre l'argent dedans, puis c'est tout, là. Fait que, tu sais, moi, je me dis, si on est tous égaux devant la loi, bien, je peux faire la même chose, tu sais. Sinon, c'est pas vrai qu'on est tous égaux devant la loi, tu sais. C'est logique, là, ce que je raconte, là, tu sais. Fait que, finalement, j'ai enregistré un privilège légal, tu sais, de 10 millions sur le huissier. Puis, bizarrement, ils se sont mis à répondre, tu sais. Bizarrement, ça a comme créé un choc. Tu sais, ils ont, je sais pas, peut-être ces gens-là, ils se disaient, bien, ouais, allons, il fera pas ça, il peut pas faire ça, da, 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 da. Tu sais, ils ont continué à croire qu'eux, ils étaient au-dessus de la loi, tu sais. Ils ont sûrement continué à croire ça, là, qu'eux autres, ils ont une batch, là, puis ça les place à quelque part dans la société qui est au-dessus de la loi, tu sais, complètement, là, tu sais. Puis, tu sais, quand je parle au-dessus de la loi, là, ici, au Québec, la loi commence, OK, elle commence avec la Charte des droits et libertés du Québec. Elle commence pas avec le Code de la sécurité routière, la loi ici, là. La loi commence avec la Charte des droits et libertés du Québec. Puis, à la Charte des droits et libertés du Québec, on y a attaché deux autres documents, tu sais. Un qui s'appelle le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Puis, un qui s'appelle le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tu sais, la loi ici, au Québec, commence avec tout ça, là. Puis, après ça, ça s'en va par en bas, tu sais. Ces trois documents-là ont pris séance sur tout le reste. Tout le reste. Pas… Tout le reste. J'espère que c'est clair, hein. C'est… Parce que, des fois, là, j'ai des commentaires, là, puis je me dis, car, là, c'est, tu sais, pourtant, j'ai vraiment dit tout le reste, tu sais. Je n'ai pas dit… Comprenez? Moi, je vous invite à lire ces trois documents-là et à les apprendre, tu sais, à assimiler l'information qu'il y a dedans. Parce que si vous faites ça, bien, vous allez devenir super puissant, tu sais. Vous allez connaître vos droits. C'est sûr que si on est juste deux, là, tu sais, si on est juste deux au Québec à faire ça, là, il va y avoir de la résistance, tu sais. Il va y avoir beaucoup de résistance. Mais si on est deux mille, ça va changer de bord. La résistance va changer de bord, croyez-moi, OK? Parce que je suis tout seul à la date qu'il a faite, qui a été aussi loin dans le processus, là. Puis ça l'a créé, écoute, là, ça fait quatorze fois que je vais en cours, là, tu sais, là. Puis à chaque fois que je vais là, ces gens-là se retrouvent à ne pas être capables de me répondre, tu sais. Hier, j'étais là, là, je posais des questions, puis ils ne pouvaient pas me répondre, tu sais. Tu sais, j'affirmais devant le juge que la Charte des droits et libertés du Québec a préséance sur toutes les autres lois. Ils ne voulaient pas répondre, tu sais. Ces gens-là ne voulaient pas répondre. Tu sais, c'est grave, là. C'est très grave. C'est comme s'ils étaient poignés dans un coin, là, quand je suis là, là, puis ils ne savent pas, tu sais, là. Ils ne savent pas comment dealer avec moi, là, tu sais, là. Anyway. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont capoté, tu sais, puis ils ont commencé à m'envoyer des mises en demeure, tu sais. Puis moi, je leur ai dit, il n'y a aucun problème, tu sais. Ça va me faire plaisir de radier ce privilège légal-là, aussitôt que vous me payez. Tu sais, aussitôt que vous me payez ce que vous me devez, parce que là, il y a une dette. Une vraie dette, là, tu sais, là. Ce n'est pas des jokes, là. Cette dette-là est réelle, là. Vous avez commis des actes qui ont fait en sorte que moi, j'ai réclamé. Vous n'êtes jamais opposé à quoi que ce soit. J'ai tout fait, là. J'ai avisé de la réclamation. Je vous ai donné l'opportunité de vous objecter ou de me dire que je n'avais pas le droit de faire ça. Je vous ai promis de l'annuler. Si vous faisiez ça, vous n'avez rien fait. J'ai envoyé un avis, un avis final, un avis de défaut. Vous n'avez rien fait. Moi, je sais très bien que si Revenu Québec m'envoie un avis de cotisation, puis que je ne fais rien, astille, ils vont saisir mon compte de banque, là. Il faut répondre, tu sais. Il faut absolument répondre. C'est la loi. Puis on est tous égaux devant la loi. Tu sais, c'est bien malheureux, là. Mais c'est comme ça, là. Puis ces gens-là pensaient que l'officier du RPDRM, parce que j'ai passé par là pour enregistrer le privilège légal, il avait laissé passer ça par erreur, tu sais. Fait qu'ils les ont appelés, tu sais. Puis l'officier lui a dit, bien non, je ne peux pas rien faire, tu sais. C'est comme ça, là, tu sais. Ils ont été voir la Sûreté du Québec, tu sais, pour sûrement me faire arrêter, parce que là, il y a un fou. Tu sais, il y a un fou en liberté, là. Parce que moi, je suis fou, là. Pour eux autres, là, dans leur tête, là, je suis fou, là. Parce qu'ils ne sont pas habitués de dealer avec ça, là. C'est la première fois, il l'a dit hier, tu sais. C'est la première fois en 25 ans qu'il voit ça, tu sais. C'est la première fois en 25 ans qu'il voit un homme faire valoir ses droits fondamentaux, tu sais. Ce n'est pas des fasses, là, tu sais, là. Puis c'est normal que ça fait 25 ans qu'il n'a pas vu ça, parce qu'il n'y a personne qui connaît ses droits fondamentaux. Il n'y a pas un chat ici, au Québec, qui connaît ses droits fondamentaux. Vous m'écoutez présentement, là. Si vous êtes 200, là, je sais très bien qu'il y en a 199 d'entre vous qui ne connaissez pas vos droits fondamentaux. Si vous êtes 200, présentement, là, je sais très bien qu'il y en a 200 qui ne savent même pas qu'il y a un pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ici, au Québec, tu sais. Ça fait que c'est normal qu'ils ne voient pas ça, là, tu sais, là. Il me l'a même dit au téléphone de l'huissier. Puis j'ai enregistré les conversations. Je les ai même postées sur Internet. Il me l'a même dit, tu sais, « Pourquoi? » Il me dit, « Pourquoi, si vous saviez que c'était pour faire du trouble de même, envoyer des lettres de change, vous l'avez fait, tu sais? » Moi, je lui ai dit, « Je ne savais pas que c'était pour faire du trouble. » Je n'avais aucune idée de ça, moi, là. « Oui, mais pourquoi vous ne vous faites pas comme tout le monde? » Ça, je l'ai eu souvent, celle-là, là. Même un juge me dit ça à un moment donné. « Pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde? » Parce que j'étais curé de me faire voler, tu sais. C'est aussi simple que ça, là. Tu sais, la ville de Terrebonne, je ne veux pas donner d'argent à la ville de Terrebonne, moi, là. Tu sais, le maire de la ville de Terrebonne s'est fait pogner sur le bateau à Tony-Acurso, tu sais. Je pense que c'était en novembre 2013, là. Ou en octobre, ou peu importe. Je sais que c'était en 2013, tu sais. Ça a sorti dans le journal, là, tu sais. Là, il s'est fait pogner sur le bateau à Tony-Acurso. Là, il a dit, « Non, non, c'est pas vrai. C'est des mensonges. J'ai des menteries. Je n'ai jamais été là-dessus. » Blablabla, blablabla, blablabla. Tu comprends? Les journalistes sont venus avec des photos, tu sais, du maire de la ville de Terrebonne sur le bateau à Tony-Acurso, tu sais. Fait que là, là, il fallait qu'il fasse quelque chose, parce qu'il ne peut pas dire. C'est pas vrai, Chris. On le voit, là, tu sais. Fait que là, il est venu aux nouvelles pour nous dire que, écoutez, « Oui, je vous ai menti. Je suis désolé. C'est juste que, lorsqu'ils ont sorti ça, je ne savais pas quoi faire. » Il a dit exactement ce que je viens de vous dire, là. Ça, ça veut dire que le maire de la ville de Terrebonne, quand il se fait pogner, il dit n'importe quoi parce qu'il ne sait pas quoi faire, tu sais. Il vient de nous dire en pleine face que ce gars-là a brisé la confiance, tu sais. En anglais, c'est « breach of trust ». Il vient de nous dire en pleine face que c'est un menteur, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que je ne vais pas donner d'argent à la ville de Terrebonne. Je ne vais pas donner une partie de ma vie à la ville de Terrebonne. Ils vont me la voler. Je ne peux pas croire autre chose, là, tu sais. Puis ici, au Québec, on est protégé contre ça, tu sais. On est protégé, écoute, là. On est protégé contre toutes sortes de corruptions. Aussitôt qu'on ait un doute qui a corruption, que ce soit la ville de Montréal, que ce soit l'État du Québec, que ce soit la ville de Terrebonne, la ville de n'importe où, aussitôt qu'on ait un doute qui a corruption, on a le droit d'utiliser la sûreté de sa personne pour que cette sûreté puisse décharger ses dettes parce que nous, on ne veut pas les racheter, on va se faire voler. C'est à ça que ça sert, le droit à la sûreté de sa personne. Puis je l'ai prouvé plusieurs fois, là. Vous ne venez pas m'astiner, là, aujourd'hui. Peut-être qu'il y a trois ans, vous n'auriez pu, mais pas aujourd'hui, là. Fait que moi, j'ai fait ça, tu sais. J'ai juste réclamé mon droit fondamental, tu sais. Puis ils me l'ont violé, tu sais. Fait que j'ai été obligé d'aller jusque là. Puis là, là, le bordel a commencé, là. Le huissier s'est adressé à la justice. Tu sais, la justice du Québec. La même justice, là, qui voulait nous cacher le rapport du Chéneau pour les 100 prochaines années, là. Ils se sont adressés à cette justice-là pour mieux me violer mes droits, tu sais. Pour que la justice puisse les assister à ne pas me laisser faire valoir mes droits fondamentaux. C'est exactement ça qui s'est passé. Ils ont même callé un meeting exparté, c'est-à-dire sans moi, sans m'inviter, pour radier ce privilège légal-là. Sans même me laisser dire quoi que ce soit, tu sais. Parce que dans leur tête à eux autres, si tout le monde commence à faire ça, là, ça va aller mal à l'anestie, là, tu sais. Ils ne pourront plus, là, nous voler, tu sais. Fait que il faut qu'ils se débarrassent de moi d'une façon, tu sais. Puis il faut que... Pourquoi? Tu sais, vous n'avez pas le droit de faire ça. On m'a dit ça à plusieurs reprises, là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourquoi? Puis la seule et unique réponse que j'ai eue à date, la seule et unique réponse que j'ai eue à date, c'est parce que. Vous n'avez pas le droit de faire ça parce que. C'est ce qu'on me dit. Ça fait 14 fois qu'on me dit ça, là, en cours. Ils n'ont pas de réponse. Ils savent très bien que j'ai le droit de faire ça. Oui, c'est drastique. Ça, je l'admets. C'est drastique, tu sais. Je veux dire, c'est sûr, le gars, il se ramasse avec un privilège légal de 10 millions sur le dos le matin. Il n'est pas content, là, tu sais. Il nous a tout raconté hier la problématique que ça lui a donnée, là, tu sais. Puis, écoute, moi, tout ce que j'ai à dire à ce gars-là, c'est rentre pas chez le monde sans leur consentement. Fais pas ça. T'as pas le droit de faire ça. C'est écrit dans la charte. T'as pas le droit de pénétrer chez quelqu'un sans que le gars consente. T'as pas le droit. Puis là, tu l'as fait. Puis tu le fais à journée longue. Puis tu le fais tout le temps. Puis tes chums huissiers le font tout le temps parce que les Québécois, ils connaissent pas leurs droits, tu sais. Là, t'es juste tombé sur le mauvais client, tu sais. T'es tombé sur un client qui connaît ses droits. Je sais que c'est rare que ça arrive. Mais c'est arrivé. Puis c'est arrivé sur toi. Parce que je le sais qu'il écoute, là. Puis je le sais que son avocat t'écoute, là. Fait que là, tu sais, moi, hier, j'étais en cours, puis je voyais bien, là, tu sais, que le juge, il y a certaines choses qu'il aurait préféré que je dise pas encore, tu sais. Exemple, tu sais, la Charte des droits et libertés du Québec est une loi fondamentale au Québec qui a préséance sur toutes les autres lois. Ça, il aime pas ça, tu sais. Ça fait une couple de fois que je dis ça en cours, puis c'est comme, hi, ça rentre mal, là, ça accroche, là, tu sais, là. Le juge, il voulait, à un moment donné, que je m'adresse à l'avocate de la demandresse avec maître. Tu sais, il voulait, je l'appelle maître. Tu sais, c'est grave, là. C'est juste s'il m'ordonnait pas d'appeler elle maître. Tu sais, comme si j'étais un esclave, là, tu sais, puis j'ai pas voulu, c'est sûr, j'ai pas voulu, là, tu sais, je peux pas appeler un étranger maître. Parce que, tu sais, tous se met de me mettre des chaînes moi-même, là, tu sais, là. Mais on fait ça à journée longue. Je vous vois faire ça à journée longue dans une cour de justice. Je sais pas pourquoi vous le faites. Vous savez pas pourquoi vous le faites. Mais vous le faites. Puis on n'a pas à faire ça, tu sais, on n'est pas des esclaves. Ces gens-là veulent qu'on soit des esclaves. Ces gens-là nous transforment automatiquement et systématiquement en propriété lorsqu'on rentre dans leur palais de justice. Parce que c'est leur palais de justice, hein. Ces places-là sont supposées d'être à nous. Ben, moi, c'est pas ce qu'un juge me dit. Il me dit que c'était à lui. Vous êtes dans ma cour. Tu sais. Puis c'est pas ça à la cour. C'est une note. C'est à nous. C'est au public. Ça appartient au public, cette affaire-là, tu sais, là. Fait que, tu sais, on a... Ce qui s'est passé hier, en fin de compte, c'est que moi, j'ai questionné le huissier, tu sais, puis il y a des questions qu'il ne pouvait pas répondre, tu sais, puis... Ce qui est sorti de là, hier, c'est... J'ai pas eu le jugement. On n'a pas eu le jugement encore. Le juge a pas pu juger, tu sais. Il faut qu'il aille en délibéré avec lui-même pour juger tout ça, puis il va rendre jugement de je sais pas quand, puis on va recevoir ça vers la poste, tu sais, là. Ce qu'ils veulent, en fin de compte, c'est une injonction contre moi pour pas que je refasse ça. Ils veulent plus que je puisse enregistrer un privilège légal sur ce huissier-là, tu sais. Puis ils peuvent pas faire ça. Ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit de m'empêcher, moi, de faire valoir mes droits fondamentaux. La seule façon que ces gens-là puissent m'empêcher de faire valoir mes droits fondamentaux, c'est que on n'en a pas de droit. C'est la seule et unique raison pour laquelle ils pourraient faire ça. Si on n'en a pas de droit, mais là, je peux pas enregistrer un privilège légal parce que je veux faire valoir des droits, on n'en a pas de droit, tu sais. Mais tant aussi longtemps que personne va m'écrire sur un bout de papier qu'en fin de compte, on s'excuse, mais la Charte des droits et libertés du Québec, c'était une joke, tu sais. C'était juste un décor, tu sais. C'était pour vous faire croire que dans le fond, vous étiez libre. Mais qu'aussitôt que vous apprenez comment ça marche puis aussitôt que vous comprenez vos droits, bien là, on vous annonce, tu sais, la vérité, c'est que non, vous êtes pas libre, vous êtes des esclaves, vous nous appartenez puis il faut fermer vos gueules puis payer. Moi, tant que j'ai pas ça sur un bout de papier, je vais continuer à croire que j'ai des droits fondamentaux, là. Tu sais, qu'est-ce que je te dise? Puis là, ils sont en train tranquillement, pas vite, de me fournir ça sur un bout de papier. Je sais pas s'ils s'en rendent compte, là, mais je commence à avoir des documents, tu sais, de la cour, tu sais, qui éventuellement vont démontrer clairement que nous sommes des propriétés, que nous sommes des esclaves. Il y aurait plus de doute, tu sais, il y aurait plus de, ouais, mais peut-être qu'il n'y aurait plus, là, tu sais, ben, ça va être écrit, tu sais. Fait que c'est le même, ça s'est terminé, tu sais, puis les questions que j'ai posées, la plupart n'ont pas été répondues, tu sais. Tu sais, moi, quand ils viennent chez vous, eux, ils ont toujours des documents, là, tu sais, qui ont l'air très officiels, tu sais, qui sont beaux, qui sont longs, tu sais, le format légal, tu sais, puis il y a toutes sortes de décorations là-dessus, là, tu sais, puis ça intimide, hein, c'est intimidant, là, tu sais, bref exécutoire, tu sais, puis en tout, c'est écrit au nom du souverain, tu sais, comme si ces gens-là faisaient ça au nom d'un souverain quelconque, tu sais, là, j'ai posé la question à savoir c'était qui le souverain, tu sais, ça fait au moins 20 fois que je pose cette question-là, là, sans exagérer, là, mais ils répondent jamais, tu sais, ils répondent jamais, 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 tu sais, c'est écrit au nom du souverain, Annick Gilbert, perceptrice en chef, cour municipale de Terrebonne, puis moi, je commence à croire que le souverain, c'est vraiment Annick Gilbert, perceptrice en chef, tu comprends, parce que je commence à croire que chaque municipalité, en fin de compte, est un petit royaume, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est ce que ça me dit, c'est l'expérience qui en découle à date, c'est ça, tu sais, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, c'est comme s'il n'y avait pas de loi au Québec, tu sais, moi, je m'obstine avec ces cabochons de Freeman on the land, tu sais, je suis toujours en train de m'obstiner avec eux autres, me pogne avec eux autres, je les bloque, parce que ces gens-là prônent, ils clament haut et fort qu'il n'y a pas de loi au Québec, tu sais, que tout est illégal au Québec, puis que, puis moi, je leur dis, non, non, il y a des lois au Québec, tu sais, check, check, la Charte des droits et libertés du Québec, tu sais, puis ils rient de moi, tu sais, ben non, il n'y a pas de loi au Québec, puis moi, je leur prouve, je dis, regarde, il y a une charte, tu sais, c'est écrit, c'est écrit que la Charte des droits et libertés du Québec est une loi fondamentale qui a précéance sur toute autre loi, ben, dis-moi pas qu'il n'y a pas de loi au Québec, qu'est-ce que tu sais, puis tu sais, on s'astine, on s'astine, puis je veux prouver à ces gens-là qu'il y a des lois au Québec, puis tu sais, qu'on est tous égaux devant la loi, puis qu'on doit tous obéir à la loi, mais calice, la Cour du Québec, la justice du Québec, le borreau du Québec est en train de me démontrer que ces estis de cabochons-là ont raison, il n'y a pas de loi au Québec, ils autres, il n'y a pas pour eux autres, à ce coup-là. Ils font ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est un huissier-là, il est rentré chez nous, là. Il ne peut pas rentrer chez nous. C'est écrit dans la loi, c'est écrit dans la loi fondamentale, celle qui a préséance sur toutes les autres lois. Il peut sortir n'importe quelle style de loi. La charte a préséance. Il est rentré chez nous quand même. Ça, ça veut dire qu'il fait n'importe quoi. soit qu'il n'y a pas de loi au Québec ou que lui, c'est un criminel. Tu sais, c'est un des deux, là. Il n'y a pas de zone grise là-dedans, là, tu sais. Arrêtez-moi ça avec vos zones grises, là. Tu sais, il n'y en a pas. C'est blanc ou c'est noir, tu sais. Tu sais, c'est soit nul ne peut pénétrer chez autrui sans son consentement exprès ou tacite, ou c'est soit n'est pas là qui peut rentrer n'importe où ou n'importe quand. La colise, il est rentré chez nous. Il a utilisé un serrurier pour rentrer chez nous, tu sais. Il a écrit ça dans ses papiers de cours, là, tu sais, là. Il a donné le nom de la compagnie du serrurier, là, tu sais, là. Puis moi, je vais vérifier avec le bureau de la sécurité privée parce que ça aussi, il y a une loi, tu sais, il y a une loi sur les serruriers. Ils se sont faites une loi sur les serruriers puis un serrurier a besoin d'une licence pour faire le serrurier au Québec. Mais lui, il n'y en a pas, tu sais. Et j'ai amené ça comme argument, oh, c'est pas grave, ça, c'est ça, c'est pas grave, tu sais. On, c'est pas grave, tu sais. Là, je dis au juge, je suis en train de vous démontrer qu'ils font n'importe quoi, qu'ils font absolument n'importe quoi, puis c'est pas grave. J'essaie de vous démontrer que ces gens-là font n'importe quoi. n'importe quoi. À cause qu'ils ont un bout de papier dans les mains, un genre de parchemin magique, puis avec ça, ils peuvent faire n'importe quoi, tu sais. Puis moi, je crée le même genre de parchemin magique quand je fais mes avis de réclamation, mes avis de défaut, mes avis final. Hop, les miens sont pas bons. Tu sais, les autres, ils peuvent, moi, je peux pas, tu sais. Puis après ça, on vient nous dire dans la TV, tu sais, on est tous égaux devant la loi ici au Québec. C'est pas vrai, tu sais. Fait que je ne sais pas ce qui va juger le juge. J'aurais aimé ça qu'il rende son jugement hier parce que j'aurais pu vous, tu sais, vous donner comment ça finit tout ça, tu sais, mais je peux pas le faire. Je vais être obligé de le faire quand le juge va rendre son jugement. Moi, j'ai hâte de voir parce que, écoute, on va peut-être me fournir des preuves de plus qu'on est tous des esclaves, toute la gang. C'est bien malheureux, mais moi, je suis ici, là, à toutes les semaines, OK? Puis, je vais vous partager toutes les expériences que j'ai faites, que ce soit avec Revenu Québec, Revenu Canada, Hydro-Québec, la Ville de Terrebonne, la Ville de Montréal, parce que j'ai pas, tu sais, j'ai fait ça partout, là. Partout. Tu sais, pour vous donner un hint, là, à date, ceux qui semblent vouloir respecter le plus mes droits fondamentaux, mais Chris, c'est Revenu Québec. Moi, ça me surprend, là, tu sais, j'étais surpris, là, quand, tu sais, j'ai réglé des dettes avec Revenu Québec, puis Chris, ils enlèvent des nouveaux comptes, tu sais, fait que j'imagine que ça se règle, là, tu sais, là, ils sont plus là, tu sais, ils sont plus là. Aussi bizarre que ça puisse paraître, là, tu sais, parce que Revenu Québec, ils ont une réputation, mais tabarnak, tu sais, c'est l'enfer, là, tu sais, ils ont résisté, tu sais, j'ai fait ça en 2012, je pense, là, avec Revenu Québec, il y a eu un moment de résistance, mais à un moment donné, pouf, tu sais, c'est devenu comme, wow, tu sais, ils m'envoient des nouvelles dettes, puis les anciennes ne sont plus là. Fait que là, bien, j'administre les nouvelles dettes comme j'ai administré l'autre d'avant, tu sais, puis ça s'en va de même, tu sais, fait que, à date, c'est ce que je peux dire, tu sais, je peux juste dire que Revenu Québec semble être les seuls, à date, à vouloir respecter, reconnaître la Charte des droits et libertés du Québec. Fait que, tu sais, c'est... J'aimerais ça dire autre chose, tu sais, j'aimerais... L'expérience que j'ai eue en cours à Saint-Jérôme, hier, c'était la treizième fois que j'allais là, je vais vous raconter les autres, là, c'est débile, tu sais, c'est... Écoute, les gens qui sont dans la salle, tu sais, la mâchoire, les réponses que je reçois, tu sais, ça n'a même pas de si de bon sens, tu sais, ça n'a aucun sens, tu sais, là. Est-ce que, d'après vous, vous aviez le doigt de pénétrer chez nous le 8 octobre 2015, tu sais, je ne sais pas. Tu sais, c'est juste malade, là, tu sais, c'est... C'est comme si ces gens-là sont tellement habitués de vous violer puis de vous violer puis de vous violer qu'ils ne savent même plus ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Parce que vous ne faites rien. le jour où on va commencer à faire respecter nos droits fondamentaux, le jour où on va être des 2000 comme moins, ça va changer, tu sais, ça va changer en crise, tu sais, pas juste un petit peu, là, beaucoup. Parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver avec 2000 privilèges légals sur le dos, là. Ils ne peuvent pas faire ça, là. Ils peuvent toujours essayer de me bloquer au RPDRM. je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, là. Mais au niveau international, au niveau du Uniform Commercial Code, ça va être dur en tabernacle de me bloquer là, là. Tu sais, si vous voulez jouer à ça avec moi, je n'ai aucun problème, il y a d'autres avenues, là, tu sais, puis ça ne sera pas de ma faute. Je veux que vous sachiez, là, parce que vous m'écoutez, là, je veux que vous sachiez que ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. J'ai essayé d'enregistrer un privilège légal sur Revenu Canada. Il y a une couple de mois parce qu'ils me doivent 80 000 piastres, OK? Mais encore là, s'ils l'ont bloqué au RPDRM, ils l'ont bloqué. Puis il y a une loi qui dit, dans le Code civil, qu'effectivement, l'officier du RPDRM peut bloquer un privilège, l'enregistrement d'un privilège légal, mais doit en donner la raison, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que j'ai demandé c'est quoi, tu sais, c'est quoi la raison, pourquoi tu bloques ça, tu sais. Il ne me répond pas. Il ne fait juste pas me répondre. Il ne peut pas pas me répondre. Il faut qu'il me réponde. Il faut qu'il me donne la raison pour laquelle il bloque mon privilège légal. sinon, il faut qu'il le laisse passer. Bien, je suis persuadé que là, mon nom est sur le comptoir, là, tu sais, parce qu'il n'y en a pas 42 comme moi, il y en a deux, là. Fait que là, mon nom est sur le comptoir, puis le nom de Mario est sur l'autre comptoir, puis là, OK, celui-là, quand il envoie des paviers d'eux autres, on ne peut pas, tu sais. On ne peut pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on ne pouvait pas. Puis quand moi, je pose la question, mais pourquoi, je suis persuadé qu'il va voir l'autre qui a dit qu'il ne pouvait pas, il veut faire demander pourquoi. L'autre, il doit dire, ne réponds pas, flusche ça. C'est ça qui se passe. C'est sûr que c'est ça qui se passe. Fait que là, ça va me forcer à aller au niveau international. Tu sais, je ne voulais pas faire ça, tu sais, c'est sûr que je ne voulais pas faire ça, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si la loi n'est pas respectée au Québec par ceux qui devraient la respecter, je fais quoi? Je m'en vais où? Tu sais, c'est... Moi, là, mon professeur, mon teacher, il s'appelle Scott Duncan. OK? Scott Duncan sait comment ça marche, toutes ces affaires-là. Toutes, 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 toute la quitte au complet, il sait comment faire, tu sais. Fait qu'il va m'apprendre, tu sais, il va m'apprendre comment faire valoir mes droits fondamentaux au niveau international. J'ai déjà commencé à l'apprendre, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais? Là, ils vont être encore bien plus en crise après moi, mais c'est de leur faute, pas de ma faute. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que moi, je sois ici aujourd'hui en train de vous dire que ça fait cinq ans que j'essaie de faire respecter mes droits fondamentaux, puis je me fais violer. Chris, tu sais, je t'écoré de me faire violer, tu sais, ça vient étonnant. Je vais vous raconter d'autres causes, là. Pas à soir, mais tu sais, une à la fois, là, puis écoute, je me fais violer. Tu sais, aujourd'hui, je vois dans le journal de Montréal que les juges du Québec, ils veulent avoir accès au fonds public lorsqu'ils ont besoin d'un avocat. Ils ont sûrement le droit parce qu'eux aussi ont le droit à la sûreté de leur personne, tu sais, puis c'est ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ne l'écrivent pas comme ça, là. Mais les juges du Québec, ils veulent avoir accès à la sûreté de leur personne. Je vois ça aujourd'hui dans le journal, tu sais, que ça fait cinq ans que je la demande. Ça fait cinq ans que je fais ça. Tu sais, puis je vois ça dans le journal aujourd'hui. Je suis assommé, moi, là. Donc, eux ont décidé qu'ils étaient pour se la donner à eux, mais pas à nous. Pas à nous, là. Nous, on est juste des citoyens, comme il me dit hier, là. Vous êtes juste un citoyen. Tu sais, on... Il faut faire, à un moment donné, s'apercevoir que le problème vient d'une place, tu sais. Il vient pas de 42 places, là, le problème. Il vient d'une place, le problème, là. Puis il vient de la place de ceux qu'où se fabriquent nos lois. Tu sais, le problème, il vient du barreau du Québec, là. Il vient pas d'ailleurs, là. Tu sais, moi, à chaque fois qu'il y a un blocage à quelque part, là, dans le processus de ce que je fais, là, c'est tout le temps un membre du barreau du Québec. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, 100 % du temps. C'est pas un agent, là. C'est pas la petite fille qui rouvre l'enveloppe, là. C'est pas l'autre agent qui, lui, pitonne dans le computer. Tu sais, toutes mes choses se retrouvent dans le département légal, là, tu sais, là. Puis c'est là que ça bloque, tu sais. Puis c'est là que j'ai pas de réponse, que j'ai pas de réponse, tu sais. Tu sais, la question, je l'ai posée depuis 5 ans, je sais pas combien de fois, mais ça doit être au moins 100, tu sais. Il faut que ça soit au moins 100 fois, là, tu sais, là. Je l'ai posée à tout le monde, la question, là. Le ministre de la Justice, tu sais, toute la gang, là. Toute, toute, toute la gang. Le ministre des Finances, le sous-ministre. Quand je vous dis tout le monde, là, c'est vraiment tout le monde, là, tu sais, là. Je n'invise pas, là. Est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger des dettes publiques adressées à ma personne? Tu sais, des dettes publiques comme l'impôt, les taxes municipales, les taxes scolaires, l'étiquette, tout ce qui vient du public, là. Tu sais, les dettes que moi, je n'ai pas créées, là. Les dettes que moi, je n'ai pas consenties à. Est-ce que je dois utiliser la sûreté de ma personne pour régler ces dettes-là? Pour que cette sûreté puisse les décharger, ces dettes-là? Mais Chris, il n'y a jamais personne qui m'a répondu. Je n'ai jamais reçu une réponse. Jamais. Puis là, moi, je vous dis que j'ai posé la question 100 fois. je connais au moins une vingtaine d'hommes et de femmes qui doivent avoir posé la question aux autres avec 20, 25 fois, là. Puis là, plus ça va, puis plus cette question-là, elle se fait poser, tu sais, parce que, comme je vous ai dit au début, je ne suis pas un avocat. Fait que vous, c'est impossible pour vous de me croire. Vous ne pouvez pas me croire, tu sais. il va falloir vérifier avec eux si ce que je dis est vrai, tu sais. Parce que je ne suis pas un avocat. Je ne peux pas vous conseiller légalement, moi, là. Tu sais, ça, c'est une autre chose. Quand vous m'envoyez des messages en privé, que vous m'annoncez, en partant, que vous avez besoin de conseils, vous pouvez être sûr que je ne répondrai pas aux messages. Sûr et certain, parce que c'est... Depuis un petit bout, il y a certains agents qui essayent de me pogner à faire des affaires pas correctes, là, tu sais, là. Parce que c'est le même, les autres, qui agissent, hein. Quand tu te commences à déranger un peu, là, ils envoient des chiens après toi, là, pour te pogner à faire des affaires pas correctes. Tu sais, au lieu de venir t'aider, au lieu de venir te dire la vérité, au lieu de faire ce pour quoi on les paye, bien, ils font totalement le contraire, tu sais. Ils nous prouvent tout le temps et ils nous démontrent tout le temps qu'on est en dictature. Il y a juste comme des dictateurs, pareil, là. Fait que, tu sais, c'est... On va m'engager de ça, là, parce que on va avoir soif. en passant, ça fait 53 minutes. Je ne sais pas si tu veux continuer encore. J'ai beaucoup de questions. Ça t'agisse. Oui, c'est juste parce que c'est la première émission, tu sais, puis je veux m'assurer. Moi, là, je suis vraiment ici pour... pour montrer aux gens qu'il y a une charte ici au Québec qui s'appelle la charte des droits et libertés du Québec, puis qu'on a des... Cette charte-là nous confère des pouvoirs, OK? Mais si personne la connaît, la crise de charte, puis si vous ne prenez pas le temps d'aller apprendre ce qui est là-dedans, on n'a pas de pouvoir, là. On n'a vraiment pas de pouvoir. Puis tout au long, je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette émission-là, ça va être hebdomadaire, mais tout le long, on va parler de ça, là. On va parler toujours de nos droits fondamentaux, lesquels que j'ai essayé de faire respecter et reconnaître, qui me les a violés, comment ça s'est produit. Je vais vous raconter mon expérience que je vis depuis 2012 en détail, avec tous les détails, avec les numéros de cause, le nom des juges, comme hier, c'était le juge au clair qui était là, tu sais, là. Le juge au clair qui voulait absolument que je m'adresse à l'avocate, là, avec maître. Tu sais, comme si ça serait quelque chose d'illégal d'appeler cette femme-là madame. Il n'y a absolument rien qui m'oblige légalement à appeler cette femme-là maître. Rien. Absolument rien. Ce gars-là, il a fait ça pour m'intimider, pour me placer dans une position de sac de vidange, pour m'abaisser. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il a fait ça pour m'intimider. C'est grave, astille. Je vais dans une cour de justice, ce gars-là, il est supposé de travailler ni pour elle, ni pour moi. Il est supposé de travailler pour ce qui est juste. Pas pour un parti quelconque, pas pour une... Il n'est pas supposé... Écoute, là, ils ont commencé à appeler les avocats maîtres il y a 400 ans, là. Puis ça ne s'appelait pas des avocats à ce moment-là, ça s'appelait des clercs laïcs. Puis c'était des membres de l'Église catholique. Puis il les appelait Mike dans ce temps-là parce que c'était grave en tabernacle l'Église catholique. Ça vient d'une croyance complètement, mais complètement barbare. Lui, il veut, là, il voulait, là, que je poursuive la coutume d'un sacrament de croyance de marde complètement barbare. Il voulait m'obliger à faire ça, là, à moins. il voulait m'obliger à me mettre à genoux devant elle parce qu'elle a une robe noire et blanche sur le dos puis que lui a une robe noire, rouge et blanche sur le dos. C'est malade, là. Puis là, là, vu que je n'ai pas fait ça, là, vu que je ne l'ai pas appelé maître, là, mais là, là, je dois être un mauvais garçon dans sa tête, là, fait que là, là, il va écrire le jugement, là, puis, ah oui, il y a encore le Céline à lui parce que lui, là, il ne veut pas nous appeler maître. C'est malade, là. On ne peut plus accepter ça en 2018. C'est bien malheureux, mais c'est inacceptable. C'est totalement inacceptable. Tu sais, ils peuvent continuer à prétendre, eux autres, là, que je ne sais pas trop quoi, là, avec leur robe et tout le kit, ils peuvent continuer à... Moi, je ne travaille pas pour eux autres. Moi, je ne fais pas partie de leur société, là. Je les ai dit dès le départ, tu sais, ce n'est pas ma game, les sites, là. Je les ai dit au juge. Ce n'est pas ma game, cette, là. Tu sais, là, je vais me faire le mieux possible, là, tu sais, là. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions? Oui. Là, j'ai ouvert mon... Oui, c'est en a, là. Oui, oui, oui. Et, ah, tiens, bon, bien, je me vois. Je ne sais pas si mes babines vont à la même vitesse que ma face, mais tout de même. Alors, bienvenue, Pete. Yes. Pour cette première émission, donc, Pete est la première émission officielle aujourd'hui, le 10 janvier 2018, donc c'est un moment historique. Et Pete a également été le premier qui a fait le test de ce système-là. Il y a, dans le chat, parce que là, j'ai eu la chance de, en produisant cette émission, en fait, en mettant en ombre cette émission-là, j'ai eu la chance de voir le chat en direct, et il y a des sceptiques. Alors, ce que je veux dire aux gens, c'est que la vocation du studio que j'ai bâti, c'est un studio alternatif, donc, c'est de laisser la place à des messages alternatifs. Donc, ça ne me donne rien, moi, de faire comme TVA, comme Radio-Canada ou d'autres médias de masse, ils font déjà ça, eux. Alors, moi, je laisse la place à des gens qui ont un autre message à véhiculer. Alors, parce qu'il y a des gens qui me demandent pourquoi est-ce que tu laisses, mettons, tu donnes la visibilité à Pete, ça ruine ta crédibilité. Bon, pour commencer, je ne savais pas que j'avais une crédibilité. Ça, c'est une première chose. Alors... C'est gentil. C'est ça. Alors, la première chose, c'est ça. Alors, les émissions que je vais diffuser sont des émissions que moi, je juge pertinentes. Et, dans le cas de Pete, ce qui est très important, c'est que, et Pete et moi, je vous dis, ne croyez pas Pete. Ne prenez pas pour acquis que ce que Pete dit est vrai. Donc, l'espace que je donne à Pete dans ce studio-là ne veut pas dire que je suis d'accord avec. Je vous invite à vérifier par vous-même pour voir si ce qu'il dit est vrai. Donc, si jamais, il y a des gens qui m'écoutent, par exemple, la GRC, Revenus, Québec, Revenus Canada, etc., je ne cautionne pas ce que Pete, qui possède la personnalité juridique Pierre Derroux, je ne cautionne pas ce qu'il dit. Je fais juste livrer un message et je dis aux gens qui nous écoutent que je ne pense pas que ce qu'il dit est vrai. En fait, je vais aller vérifier pour m'en assurer. Et je vous invite à vous aussi, avant de dire que ce qu'il dit n'est pas vrai ou avant de croire, de prendre pour acquis que c'est vrai, comme tous les médias font. Les médias diffusent l'information et ils comptent sur votre croyance. Ils comptent sur le fait que vous devez croire tout ce qu'ils disent sur parole. Et surtout dans le cas de Pete, ce que je vous dis, c'est comme il va y avoir une émission à chaque semaine, il va vous raconter ses aventures avec divers paliers de gouvernement, la cour, etc. Mais quand il s'agit de les concepts qui parlent, l'ego, comme il n'est pas un avocat, eh bien, c'est votre devoir. Si vous voulez aller plus loin dans cette démarche-là, de vous en assurer. Donc, éventuellement, Pete va vous montrer, si jamais vous êtes prêts à le faire vous-même, à qui et comment poser des questions pour avoir la réponse. Est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire la sûreté de sa personne? Est-ce que la sûreté, ça veut dire l'intégrité physique ou ça veut dire des fonds disponibles? Etc. Etc. Donc, je le dis pour Pete et pour moi, je diffuse avec mon studio, avec mon bandwidth, cette information-là et j'invite les gens à être, et ça, c'est vrai pour toutes les émissions que je fais et que je vais diffuser, à être aussi sceptiques envers Pete qu'envers moi, qu'envers n'importe quel média, qu'envers tous ceux qui essayent de vous vendre une idée, c'est-à-dire aller vérifier à la source. Donc, poser les bonnes questions. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Maintenant, Pete, j'ai des questions. Alors, ce que je fais, c'est que je te pose une question, je te laisse répondre, puis je passe à la suivante. Et donc, il y a des gens qui ont posé des questions pendant l'émission. Si jamais vous voulez en poser d'autres, c'est correct. Mettons qu'on va faire ça pendant à peu près, je vous laisse peut-être un 15-20 minutes. Alors, la première question vient justement d'une personne qui est plus que sceptique à ton égard. Il s'appelle Olivier Béliveau et il dit, ce gars-là dit n'importe quoi, si tu suis ses conseils, tu vas te ramasser exactement comme lui avec des huissiers et des municipalités au cul. Pete n'a jamais gagné en cours. Alors, il n'a pas posé la question et moi, je te la pose. Pete, est-ce que tu as déjà gagné en cours? Non. Puis, je ne vais pas là pour gagner. Tu sais, c'est là que ça devient drôle un peu, tu sais. Moi, premièrement, je vais en cours parce qu'on m'y invite. Tu sais, je ne vais pas en cours parce que moi, je veux aller en cours. Je vais en cours parce qu'on m'y invite puis je ne vais pas là pour gagner. Je ne vais jamais là pour gagner. Je vais là pour dire ce que j'ai à dire puis vérifier. Tu sais, moi, je suis en processus de vérification. Je m'en vais vérifier si j'ai des droits fondamentaux ou si je n'en ai pas. Ça fait que je ne joue pas la game. À chaque fois que je vais là, je leur dis, ce n'est pas ma game. Je ne suis pas nécessaire pour jouer une game. Je ne suis pas nécessaire pour jouer un rôle. Je ne suis pas nécessaire pour acter. Même si mon nom est sur le rôle, je ne vais pas jouer un rôle ici. Moi, je veux savoir si j'ai des droits fondamentaux. Je veux savoir si ce que je fais est correct. à date, je n'ai pas gagné, mais je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu non plus. D'ailleurs, il y a une cause. Il donnait un numéro de cause. Comment il s'appelle? Olivier Béliveau. Olivier Béliveau. Il y a une cause qui porte le numéro 700-01-133-003-148. Va-n'en lire le transcript. Amuse-toi avec ça. Le juge Lépine affirme clairement que tout ce que je dis est vrai. On va voir, c'est écrit dans le transcript. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça pour gagner en cours. Ce n'est pas moi. Je ne m'intéresse pas. à la prochaine question de David Messier. Comment procéder pour enregistrer un privilège légal? Qui enregistre ce document? Est-ce qu'on passe par un notaire? Non, tu peux faire ça toi-même par Internet sur un site web qui s'appelle www.ppsa.ca. Mais avant de faire ça, il faut que tu t'assures d'avoir suivi le processus complet. C'est-à-dire aviser une partie de tes intentions de réclamer, leur donner la chance de s'objecter, envoyer une facture à la partie dont qui tu réclames, leur donner la chance de s'objecter, envoyer un avis à cette partie-là leur disant que tu ne comprends pas ce qui se passe, tu n'as pas eu de paiement, si jamais vous avez envoyé votre chèque, ignorez cet avis. Puis en même temps, leur donner la chance de s'objecter, envoyer un avis final, leur donner la chance de s'objecter, envoyer un avis de défaut, leur donner la chance de s'objecter, et après ça, tu peux enregistrer un privilège égal. si tu as suivi ce processus-là, tu as tout fait ce qu'il y avait à faire. Tu as tout fait ce qui doit être fait. Si tu réclames d'une partie, ces gens-là ne répondent pas. Pas de ta faute, là. OK. J'ai une autre question ici de Julie Albert. Je ne suis pas sûr que je la comprends, mais pourquoi? Parce que des fois, il y a des mots. Pourriez-vous faire une journée de cours pour démontrer leur manière de faire dans certains plaidoyers? Alors, je ne sais pas si elle veut dire leur manière, la partie adverse, ou toi, comment faire des plaidoyers. Donc, est-ce que c'est dans ton intention de donner des cours sur comment les gens peuvent se comporter en cours? Non, parce qu'honnêtement, je ne suis pas bon là-dedans. Je suis vraiment nul, moi, en cours. Quand je dis que ce n'est pas ma game, ce n'est pas des jokes. Je ne suis pas là pour... Je ne vais pas là pour jouer à l'avocat ou... Comment je pourrais dire ça? Quand je vais en cours, je suis moi-même. Je suis le même gars qui est assis ici sur cette chaise ici. Je ne change pas absolument rien de mon discours. Je ne change rien. Je suis moi-même. Fait que je dois être nul dans un sens que les gens que tu vois en cours présentement, les avocats, les officiers de justice et tout ça, c'est tous des... Écoute, c'est tous des acteurs. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. C'est comme ça. Fait que non, je ne serais pas bon là-dedans, j'imagine. Il y a David Messier, encore une fois, qui demande est-ce que les audios des plaidoiries sont disponibles? Oui, 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 Ça, tu peux aller à la cause de Saint-Jérôme parce que c'est pas mal tout là que ça s'est passé à date. Les numéros de cause, mais ils sont sur... Dans mon groupe, ils sont tous là. Les numéros de cause, mon groupe Facebook, c'est-à-dire la sûreté de sa personne. Ça, c'est le nom du groupe. Fait que tu trouves les numéros de cause là ou tu te fais juste poser la question dans le groupe, on va te les donner puis tu peux aller chercher des audios. Mais j'en ai posté pas mal sur Internet. Encore là, tu vas les trouver dans mon groupe. Est-ce que les audios se téléchargent du web ou ils vont te donner un CD? Ils te donnent un CD. OK. Puis toi, il faut que tu le download puis da-da-da-da-da-da. Est-ce que tu dois leur redonner le CD? Non, 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 non. Ils te le vendent, je pense. Ah, OK, OK. Moi, je ne vais jamais chercher parce que il y a toujours quelqu'un d'autre qui fait ça à ma place. OK. Ton... T'as peur de ne plus être capable de ressortir du palais? Ben, non, j'ai peur de me transformer en... C'est parce que, tu sais, à chaque fois que tu fais une demande à ces gens-là, il faut que tu te transformes en entité légale. Tu sais, tu ne peux pas être juste un homme puis faire une demande. Il faut que tu sois absolument une entité légale. Fait que là, je ne veux pas aller faire le contraire de ce que je fais. OK, d'accord, je comprends. Tu serais obligé, dans le fond, de devenir la personne. Oui. Fait que là, je ne veux pas... Et pour ceux qui se demandent pourquoi je dis ça, c'est que Pete, et je l'ai vérifié, ça, je peux vous dire, et la charte des droits et libertés du Québec est très claire là-dessus, c'est que nous sommes des êtres humains et nous possédons la personnalité juridique. Donc, on n'est pas des personnes, on possède une personne. Si tu deviens la personne, à ce moment-là, tu perds tes droits, c'est ça? Ben, tu deviens un esclave, là. Tu deviens un esclave. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder une distance entre l'être humain que nous sommes et la personne qu'on nous a... Attribuée. Attribuée. C'est ça. Quelques jours après notre naissance. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, absolument pas. OK. J'ai peut-être une dernière question ici, et en passant, je remercie les gens. On a été en haut de 200 personnes tout le long. on a monté proche de 240 à un moment donné les personnes en direct. Donc, il y a eu beaucoup de partage aussi. Cette émission-là va être disponible aussi sur le YouTube de Pete. Donc, j'enregistre l'émission en même temps et ensuite, elle va être uploadée pour qu'elle... Comment je peux dire? Parce que Facebook n'a pas de plateforme d'archivage et de recherche. Alors que YouTube, oui. Alors, ça va être disponible sur le YouTube de Pete. Alors, merci d'avoir été là en grand nombre. Merci d'avoir partagé le lien de cette émission avec nos amis. Donc, c'est beaucoup de gens sont en direct. Tu sais, première émission comme ça, c'est vraiment très bon. Dernière question donc qui nous vient de Maxime Saunier. Quel est le ou les meilleurs moyens de commencer à embarquer dans l'apprentissage et la compréhension de la charte des droits? C'est la liberté de la personne du Québec. Je ne suis pas sûr de ce qu'il veut dire par là dans le fond sans vouloir répondre à ta place ou est-ce que la meilleure façon d'appréhoser cette charte-là c'est de la télécharger puis de la lire? Ou je ne sais pas je ne sais pas parce que la réponse OK, non, non, mais Maxime n'est pas claire. Je connais un peu Maxime. La même, en tout cas, moi la façon je l'ai faite, je ne sais pas si c'est la meilleure façon mais la façon où moi j'ai procédé c'est que j'ai commencé à lire la charte puis on m'a appris assez rapidement que les mots utilisés là-dedans, tous les mots utilisés là-dedans, je dois aller vérifier la définition légale de ces mots-là parce que malheureusement la définition légale d'un mot versus la définition du petit Larousse d'un mot peut différer énormément. Fait que moi j'ai appris autrement dit j'ai comme appris à parler le légalet avant de comprendre la charte. J'ai appris à parler le langage légal puis là j'ai vraiment compris la charte tu sais d'ailleurs si vous allez voir c'est quoi la définition légale du mot sorté vous allez voir c'est simple il n'y en a pas 42 il y en a juste une puis c'est cette définition-là qu'il faut utiliser parce que l'article 1 de la charte des lois et libertés du Québec c'est une déclaration légale. Lorsqu'on comprend que le légal c'est un langage en tant que tel c'est pas du français c'est pas de l'anglais c'est du légal ben on se met à apprendre le langage légal puis là ça commence à rentrer moi c'est la façon que je l'ai fait tu sais puis juste pour mentionner aussi non je n'ai pas de huissier dans le cul d'ailleurs les huissiers ils se poussent de moi juste pour Béliveau tantôt non les huissiers sont pas ben ben froid chaud à venir m'écœurer appelle Eric Latraverse chez Latraverse huissier de Justice Inc puis Mandy ça est temps de venir s'occuper d'un dossier avec moi dedans juste pour le fun bon ben à ce moment-là juste pour dire aux gens donc l'émission de vie va durer une heure à chaque semaine de évidemment dans la mesure du possible parce qu'il y a des problèmes techniques qui peuvent arriver vu que ce studio fonctionne avec les moyens du bord je suis pas sur le BS non plus c'est ah oui 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 il y a un petit conne là moi là c'est important c'est bien 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 important je fais pas une scène en faisant ça allez pas croire que je vais avoir de l'argent en faisant ce que je fais non seulement je n'en aurai pas mais en plus j'en veux pas parce que je n'ai pas besoin je suis capable de fabriquer ma propre argent tu sais la sens c'est que les gens vous pouvez vous donner parce que s'ils veulent supporter le studio quand vous faites ça avec vos dons par exemple en devenant un de mes patrons ou éventuellement il va y avoir un patron pour l'émission de Pete ces fonds-là dans le fond sont là pour supporter l'infrastructure et voilà du studio ici et non pas pour verser un salaire à Pete non d'aucune façon alors juste que vous le sachiez moi ici il y a des coûts à entretenir ce studio-là tu sais j'ai un loyer je vais payer les émotrons électricité etc puis de toute façon c'est ce que vous vouliez vous vouliez des médias indépendants vous vouliez des médias vous êtes tannés de TVA vous êtes tannés de Radio Cadenas je sais pas trop comment vous les appelez mais là il y en a un les sites il y en a un tant qu'à donner je sais pas au moins 3$ ou 5$ à Vidéotron pour le service du câble ou je sais pas qui belle peu importe donner les sites je le sais il équipe le studio avec ça je le sais je l'ai vu je l'ai vu aller il se met pas une scène dans les poches il met tout là-dedans vous avez la chance d'avoir un média indépendant qui va parler de choses qui parlent pas ailleurs parce que moi je passerai jamais à Radio-Canada oublie ça complètement tu vas peut-être passer à Radio-Canada mais avec des menottes une police oui c'est ça mais je passerai pas là parce que écoute si tout le monde se met à faire ce que je fais malheureusement ils pourront plus ils pourront plus vivre de cette corruption dont ils vivent depuis les 40 dernières années alors ça pour dire que l'émission The Beat va être à tous les mercredis à 18h30 parce qu'à partir de la semaine prochaine à partir de 20h donc en québécois c'est les 8h du soir oui à partir de 20h je reçois Maître Richard Lehir et son acolyte dont j'oublie le nom Vite-Vite mais que ça va me revenir pour leur émission Pointe-Bascule qui était autrefois produite dans le studio de Radio-Info Cité donc cette émission va toujours être diffusée à travers Radio-Info Cité mais elle va être produite à partir de ce studio-ci donc après vite on se laisse mettons une demi-heure pour changer les batteries etc parce que c'est encore un studio ghetto et j'ai encore des caméras et des batteries etc donc vos dons sert à changer ça puis avoir des vraies caméras broadcast éventuellement mais pour le moment c'est ça alors Vite j'imagine que le format ça va être genre il va vous livrer son émission les 40 premières minutes ou 45 et la dernière portion de l'émission va répondre à vos questions donc ça va être à toutes les semaines donc je vous remercie d'avoir été là et je laisse le mot de la fin à Vite avant de fermer tout ça Alright merci beaucoup d'avoir écouté pour ceux qui ont écouté puis encore une fois il va y avoir du monde qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis puis c'est correct faites d'autres choses essayez de changer le monde d'une autre façon moi je fais ce que je peux puis de toute façon je m'en fous je m'en fous si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est pas grave moi j'ai besoin de 2000 hommes et femmes qui sont prêtes à faire ce que je fais on est 8.3 millions il n'y a aucun problème ciao je m'en fous je m'en fous je m'en fous j'ai besoin de tous